Mathilde Paneau a choisi une nouvelle stratégie de communication, pour venir en aide aux travailleurs de sa circonscription. La députée insoumise a annoncé, sur sa chaîne YouTube, qu'elle dévoilerait prochainement des images de ces quelques journées passées avec des éboueurs et égoutiers. Sur le plateau de quotidien, son opération séduction n'a pas fait l'unanimité. Rien de mieux pour comprendre un travailleur que l'immersion ? C'est en tout cas ce qu'attendait Mathilde Paneau, pour une vidéo bientôt disponible sur sa chaîne YouTube. Le 2 mai dernier, la députée de la France insoumise a annoncé sur Twitter qu'elle avait passé quelques journées avec des éboueurs et égoutiers, afin de mieux les comprendre. Cette nouvelle stratégie de communication a surtout pour but de prouver au gouvernement que le recul de l'âge de départ à la retraite est loin d'être sans conséquences pour ce type de travailleurs. Sur le plateau de quotidien, Julien Belvert a mis en lumière l'initiative de la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée en la présentant comme une autopromotion aux aires de Vismavie. Sur sa chaîne YouTube, elle promet de se mettre dans la peau des Français qui souffrent au travail, explique le journaliste en commentant les premières images du reportage à venir, en pointant sa mise en scène un poil surjoué de député enfin connecté au quotidien des Français. Fier de ce nouveau format, Mathilde Paneau n'a pas hésité à répondre à la séquence de quotidien, sur Twitter. « Et du coup, vous invitez quand un égoutier sur votre plateau ? » a-t-elle ainsi demandé, avec son franc-parler habituel. En commentaire, les réactions au teaser de l'élu du Val-de-Marne ont été nombreuses, mais surtout mitigées. Déterminées comme ses collègues de la NUP à confronter le gouvernement à l'injustice de leur loi, promulguées le 14 avril dernier, la chef de file des Insoumis a souligné, ce mardi 2 mai, qu'il n'y aurait pas de retour à la normale, à l'Assemblée nationale et dans le pays, tant que la réforme des retraites serait maintenue. Nous n'allons pas tourner la page. Il est hors de question d'avoir une Assemblée nationale complètement déconnectée du pays et où il ne se passerait rien, a-t-elle ainsi avancé à la reprise des travaux parlementaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !